On a parlé hier notamment de l'implication de la belle-famille avec une dame, je crois Mme Diomondé, qui nous appelait pour nous livrer un témoignage très intéressant. Donc la belle-famille qui quelquefois commence à surveiller la belle-fille quand c'est elle qui reste. Et il y a également l'entourage, les rumeurs, on appelle le conjoint parti pour lui raconter pas mal de choses sur le compte de son épouse. Et lui, se trouvant désemparé, réagit parfois très mal. Oui, effectivement, même pas plus tard qu'il y a lorsque nous sommes sortis de l'émission, j'ai discuté avec des connaissances et encore une fois de plus, l'entourage a été indexé. Mais je voudrais aussi qu'on garde un peu raison parce que l'entourage a une certaine influence sur nous comme nous lui donnons l'occasion davantage. Donc tout ne va pas être l'exclusivité de la responsabilité de l'entourage, mais il est bien aussi que chacun d'entre nous puisse quand même engager sa responsabilité. Parce que c'est vrai que si je suis loin et qu'on vient me raconter que ma partenaire qui est restée au pays, au pays du moyen sort, a un certain comportement, il m'appartient de faire preuve de maturité et de responsabilité. Très bien. Comme le disait une célèbre penseuse ivoirienne, les mauvaises langues vivent au dépend de celui qui écoute. Alors, on a M. Guy qui nous appelle de Bietry. M. Guy, bonjour. Oui, allô. Bonjour M. Guy. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous allez bien aujourd'hui ? Oh, toujours. Tant que je vous écoute, je vais bien. Super, merci M. Guy. Alors, vous allez réagir sur ce thème, l'impact de l'éloignement des conjoints sur la famille ? Bien sûr. Je vais réagir là-dessus, mais excusez-moi de faire deux coups de gueule rapidement. Oui. Vous savez, l'émission n'est pas trop longue. Oui. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent au téléphone et puis qui n'arrivent même pas à vous joindre. Et il y a certains événements que vous montrez en début d'émission qu'on voit déjà dans d'autres émissions. Et nous, on garde le contexte à notre émission préférée. D'accord. Nous aurons bien voulu que vous donniez l'occasion à plusieurs personnes de s'exprimer en gérant le temps, c'est-à-dire les cocktails, on voit ça dans le matin bonheur, les annonces, il y a midi première pour ça. Et bon, laissez les gens aller dans les autres émissions, mais ça, c'est des émissions où nous réfléchissons et puis nous participons au débat national. C'est très important. D'accord, monsieur. J'aurais bien souhaité que vous éliminez ça. Monsieur M. Guy, merci pour votre doléance. Voilà, je viens au sujet du jour. Oui. Vous savez, l'amour, c'est comme l'eau. Quand vous gardez l'eau au dehors et que vous êtes couché dans la maison, n'importe quoi peut s'installer sur l'eau et l'eau perd sa saveur. Et l'amour est ainsi. Si vous laissez votre femme loin de vous, elle verra des personnes qui ont les mêmes caractéristiques que vous, elle verra des personnes qui ont les mêmes avantages que vous, peut-être même d'autres que vous, à force d'être éloignée, son comportement change, sa pensée change, ses sentiments changent et vous voyez que l'éloignement crée un problème. Tout à l'heure, il y a votre invité qui a dit qu'il y avait un problème financier. Mais je dis, quand on dit l'amour, les finances n'ont pas d'importance à un certain degré. Oui, M. Guy, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il y a bien les réalités de la vie, du terrain. Quand le monsieur est affecté dans une zone et que sa femme reste sur place, bien souvent, les deux salaires n'arrivent même pas. On ne peut pas vivre sur deux salaires, donc sur un seul. C'est compliqué. Les deux conjoints sont bien obligés de travailler et d'être séparés. Oui, tout en respectant ce que vous avez dit. Mais je veux dire que même on peut vivre ensemble dans la même maison et avoir le problème financier. Donc la distance n'a rien à voir. Le problème financier, ça dépend des envies des uns et des autres. C'est-à-dire que quand tu choisis de vivre au-dessus, tes moyens, tes finances ne vont jamais te suffire, que vous soyez ensemble ou pas. Mais ce qui est le plus important, c'est le contact physique, la chaleur humaine, le partage des problèmes quotidiens qui font que cet amour peut perdurer. Mais tant que cette chaleur n'est pas là, il y a d'autres choses. Vous savez, l'être humain n'est pas habitué à vivre seul. La nature même de l'homme, c'est ça. On n'aime pas la solitude. La nature à horreur du vide, comme on dit. Voilà. Donc dès qu'il y a la solitude, il y a certaines choses qui... Excusez-moi, même les invités qui sont sur le plateau là. Bon, on peut raisonner lorsqu'il y a des gens. Mais imaginez-le, un enfant-là épouse fait au moins six mois en dehors d'eux parce qu'elle a participé de ton aventure, le temps d'économiser de l'argent va venir. Mais c'est vrai qu'il ne va pas lui dire que je ne t'aime plus, mais il va avoir une aventure. Mais si cette aventure-là, il se trouve qu'il y a des choses qui sont toi, tes envies, ce que tu aimes chez une femme, tu retrouves ça chez celle-là, ton comportement va changer. C'est-à-dire que tu seras un monteur classique. Tu vas être monteur classique envers ton épouse qui n'est pas là. D'accord. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on arrive à comprendre. Même l'administration qui a fait quelqu'un à odierner sa femme et à bidon, quelle que soit la sagesse de ce dernier, il va dévier et puis ça va créer un problème de franchise entre lui et sa femme. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Guy. Merci, madame. Merci pour votre intervention. Et puis, à lundi. Oui. À lundi, vous serez en compagnie de Mohamed Kanté. Merci beaucoup également pour vos doléances. Mais M. Nda, on l'aime, on l'aime. On ne pourra pas se passer de ces cocktails. Je voudrais préciser qu'il s'agit pour nous de faire le constat d'un fait, de l'état de fait, qui est que les partenaires, c'est loin les uns des autres. Et cela a des conséquences que nous allons aborder aujourd'hui sur le couple, sur la famille. Et quand je parle de problème d'économie, ce sont les raisons qui sont avancées pour aller en aventure. C'est parce que je suis au pays, je ne trouve pas du boulot comme cela se doit. Donc, je vais aller essayer en Europe ou dans d'autres pays. Je pense qu'il y a un qui nous a appelé du Gabon, qui est venu pendant 3 ou 4 ans, 2 ou 3 fois, à gagner ou avoir sa famille. Donc, nous ne faisons que relater ou relayer ce qui se passe. Mais ce n'est pas pour justifier. C'est la raison principale qui est évoquée, qui en avance, du fait que les gens s'éloignent. C'est la recherche d'une vie meilleure. D'une vie meilleure. En espérant soit revenir avec des devises ou faire partie la famille qui est là. Donc, M. Vombard, on va prendre votre avis. Oui, c'est que le téléspectateur venait de dire, je suis d'avis, parce que vous savez, comme on le dit souvent, avec l'amour, vraiment, il y a aussi l'argent. En tout cas, les deux vont tous ensemble. Sans amour, pas d'argent, pas d'argent, pas d'amour. Voilà, c'est comme ça. Mais ici, lorsqu'il y a la distance, moi, en tant qu'homme spirituel, il faut plutôt privilégier le dialogue, mais surtout les prières. Voilà, les prières peuvent vraiment résoudre beaucoup de... D'accord, donc on espère que vous nous donnerez des recettes d'ici la fin de l'émission pour maintenir les liens même quand on est séparés par la distance. D'accord, je pense que pas mal de personnes sont prêtes à prendre des notes. On va parler maintenant des conséquences, on va passer directement aux conséquences, docteur. Bien évidemment, la conséquence première, on en a parlé hier et aujourd'hui encore, c'est l'infidélité. Oui, ça va au-delà même de l'infidélité, parce qu'à l'extrême, ça peut déboucher, mais je suis des divorces. Mais je voudrais qu'on ait en telle image que l'amour, en réalité, ne se renforce que par la présence physique. L'amour, c'est un peu comme une fleur qui a besoin d'être entretenue. Lorsque vous mettez une fleur en terre et que vous ne mettez pas d'eau, il est évident que cette fleur, là, va sécher. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir cette image en tête et nous allons, à partir de cela, donner les conséquences. Très bien. Alors, on vous écoute, M. Traoré. À mon avis, concernant l'impact de l'éloignement des congènes sur la famille, pour moi, c'est le plus vrai problème, c'est le problème de communication. Le manque de communication qui entraîne le manque de franchise, c'est le manque de partage des réalités. Vous conviendrez avec moi, c'est pour un monsieur, par exemple, qui va, à l'aventure, en espérant de venir à la guerre de vie, et rencontre certaines réalités sur le terrain. Et il va de soi que celle aussi reste au pays, par rapport à certaines... M. Traoré, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Il va de soi aussi que celle qui reste au pays rencontre certaines réalités. Et pour moi, l'idéal serait que le couple soit de plus en plus proche et communicatif. Pour pallier à certains problèmes, par exemple. Voilà. Moi, c'est mon avis. Pour moi, ce n'est pas le problème de franchise, non. C'est le manque de communication. De communication. Voilà. La communication, elle permet de rétablir beaucoup de choses. Il faut pouvoir tout se dire dans le couple. Tant celui qui est parti que celui qui est là, pouvoir expliquer les problèmes qu'il rencontre. Et puis, les choses vont bien. On en parle, on en discute. Ça ne remet pas en cause la bonne moralité ou le manque de respect de l'engagement pris. Mais ça fait partie de la vie. Il y a des choses qu'il faut pouvoir se dire. D'accord. Merci, M. Traoré. Bon dimanche à vous. Bon vendredi à vous. Pardon. Donc, comme je le disais, quand vous n'entretenez pas votre jardin, quelle que soit sa beauté initiale, elle va finir par mourir. C'est la même chose qu'une maison. Vous pouvez habiter une nouvelle maison qui est repeinte avec tout ce qu'il faut comme confort. Si vous ne mettez pas les moyens nécessaires pour quand même, peut-être à des périodicités en fonction de vos moyens, de remettre la peinture, de remettre tout ce qu'il faut. Parfois, vous même vous rentrez dedans, vous n'êtes même pas à l'aise. C'est exactement la vie à deux. Nous avons besoin d'être constamment et le plus fréquemment possible, côte à côte, pour y arriver. J'ai connu des gens qui ont des moyens, au moins deux cas, qui sont de grands cadres, qui ont décidé, avec l'accord de leur épouse, de démissionner de leur boulot. C'est parce que je demande, mais c'est des faits. Mais je préfère que tu restes à la maison pour s'occuper des enfants. Et puis moi, je vais me battre. Et puis en ce moment-là, on va voir ce que ça va donner. J'ai connu même un homme, j'allais dire d'état, qui chaque fois était affecté, a toujours fait en sorte à partir avec sa femme. Alors qu'elle travaillait. Donc là, lui a abandonné son activité. Et partout, on affectait son époux. Elle y était. Elle connaît son régime. Elle connaît ses... Parce que quelquefois, il y a la difficulté. Pour avoir un partenaire qui a des problèmes de santé et qui a besoin d'un régime alimentaire particulier et qui se retrouve seul. Vous voyez les dégâts que ça cause. Donc cette femme-là suivait régulièrement son mari. Également, il y a le risque qu'un jour, après une dispute ou je ne sais, le monsieur risque de lui reprocher de ne pas travailler sur une activité, alors que c'est lui-même qui lui a demandé de ne pas travailler. Je pense que ceux qui ont appelé, ont parlé de communication. Ce ne sont pas des décisions qui se prennent sur un coup de dé. Oui, je suis d'accord. Mais les hommes, ils disent ce qu'ils sont. Ça se discute. Ça se discute, je pense. Ça se discute. Et on prend une bonne décision. C'est pour ça que je dis, le problème de mariage, ça va au-delà des problèmes de battement de cœur. C'est beaucoup plus un problème de responsabilité. Quand on discute avec sa partenaire, on prend tout le temps. On essaie de voir tous les contours. On essaie de prendre la vie des aînés qui ont vécu ça avant de prendre la décision. Parce qu'effectivement, si les moyens sont maigres et que la femme vous soutient et que vous lui demandez de ne plus travailler pour une question de famille, il va falloir revoir le style de vie. Il va falloir revoir le niveau de vie. Et ça, ça doit être de commun accord. Donc ça demande beaucoup de responsabilité. Et puis aussi, je voudrais dire quelquefois, c'est des choix. Vous pouvez avoir votre partenaire qui vit au pays qui a un minimum et qui estime que c'est en partant à l'extérieur qu'il va y avoir beaucoup, mais ça se décide. Moi, par exemple, je n'ai jamais souhaité aller travailler à l'étranger. J'ai eu l'opportunité de poursuivre la dépense. C'est un choix. Je préfère rester au pays. Mes enfants sont encore petits. Déjà au pays, ma femme est un peu éloignée de moi. Je ne peux pas accepter. C'est un choix que j'ai fait. Et ça, je l'ai clairement expliqué. Monsieur Touré, il nous appelle de Port-Bouy. Oui, alors Eva, moi, je veux participer à l'émission. Je veux dire que nous sommes un peu trop au stade physique de la chose. Si nous passons un peu plus en haut, donc au stade émotionnel de la chose, nous dirons qu'un couple, c'est deux personnes qui décident de s'unir pour toute la vie. Donc de vivre des expériences singulières et de construire, de bâtir une famille. Une famille, c'est des enfants, c'est des petits-enfants et tout ça. Et donc si des empêchements, je dirais, professionnels vous emmènent à vous séparer, il faut bien à un moment donné que vous puissiez vous mettre au-delà de tout ce qui est attirance physique. Parce qu'à 90 ans, on n'a pas forcément de l'attirance physique. Et donc se mettre au-delà de tout ça et de prendre en compte l'espérance que vous avez décidé de mettre en place, c'est-à-dire construire une famille. Je pense que ça, c'est le plus important pour moi. Il faut se mettre au-delà de toutes ces idées de physique-physique et penser à comment construire une famille. C'est en sorte que les enfants, les petits-enfants puissent reconnaître en nous des grands-parents et des parents qui, effectivement, ont décidé de faire le sacrifice de vivre ensemble. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme... M. Touré, vous avez tout à fait raison. C'est bien beau de le dire comme ça, mais dans les faits, dans la pratique, ça peut s'avérer beaucoup plus compliqué. Le changement de mentalité. Oui, je voudrais, si vous me permettez, dire à M. Touré que je partage en partie ce qu'il dit. Mais la réalité même, la formation d'une famille, c'est un peu comme une plantation, c'est comme la construction d'un bâtiment. Les enfants ont besoin, les psychologues vous le diront, ont besoin de figures d'autorité parentale. Et je sais que dans la majorité des cas où, parce que ma profession me permet quand même d'être au courant ou au fait de ces choses, dans la majorité des cas où les enfants, quel que soit le motif, sont restés avec un seul des parents, par exemple, sont restés à la maman, le monsieur pour de bonnes raisons, je dis encore pour de bonnes raisons, professionnel s'est retrouvé à l'étranger et qu'il ne peut pas venir pratiquement régulièrement, parfois il y a eu des déviations. Ce sont les enfants qui sont devenus des déléguants. Parce que dans le plan de Dieu, si nous voulons aller... M. Touré encore en ligne ? Je crois qu'il est parti et qu'il nous suit. Il est parti, très bien. Quand vous allez même sur le plan spirituel, puisqu'on dit d'aller en haut, donc si on veut dépasser, la plus grande hauteur c'est le plan spirituel. Dieu ne crée pas des couples pour qu'on se sépare. C'est la société moderne aujourd'hui qui nous l'impose et on est obligé de l'accepter. Mais vous allez voir que dans nos villages, moi je me souviens très bien, à un moment donné ma femme travaillait à Divo, j'étais à Bidjan, mais ma mère pleurait plus que moi-même. Chaque fois que je lui disais je m'en vais à Divo, elle dit donc votre mariage est là, c'est sous la roue, ça va se passer. Mais c'est des parents qui ont une certaine expérience et qui savent les dangers que vous encouragez, qui attirent votre attention. Donc il y a des parents même qui ne supportent pas de voir leurs enfants mariés et séparés parce qu'ils savent éventuellement ce qui pourrait arriver. Et je voudrais aussi ajouter dessus le fait que c'est vrai qu'il faut prendre de la hauteur, mais la réalité comme vous l'avez dit, la réalité est la réalité. La réalité du terrain. La nature humaine qu'on ne veut ou non est fragile. C'est bien beau de... Il a bien dit que quand on construit une famille, c'est pour des générations, voir des petits enfants, etc. Absolument. Mais c'est déjà au bout de 2-3 ans. La situation devient intenable, c'est difficile de penser au long terme. Mais on a vu parfois même dans nos milieux religieux, où quelqu'un vous dit, quand il est en train de montrer sa foi, quel que soit le type de religion, on a l'impression qu'il est plus prêche de Dieu. Il est d'une sanctification incroyable, il est zélé, il est quoi ? Mais s'il n'est pas encadré ou bien il n'est pas dans un milieu qu'il faut, vous allez vous rendre compte que 5 ou 10 ans après, la personne dévie carrément et c'est des catastrophes. Très bien. Alors docteur, on est pratiquement au terme de l'émission. Maître Bombard, on n'oublie pas les recettes que vous devez nous donner. Mais moi j'aimerais vous poser une question, et je pense qu'avant de rejoindre le bar, on va finir là-dessus. Comment imposer le respect pour cette figure parentale qui est absente quand on est parent et qu'on est séparé de ses enfants pour diverses raisons ? Comment se faire respecter et garder cette autorité là sur l'enfant ? Je pense qu'il y a... Hier il y a des téléspectateurs qui ont appelé, qui ont dit que la dame par exemple, son mari, vient une fois par an. Le père qui est là-bas, comment il réussit à garder l'autorité sur ses enfants ? C'est vrai que dans la pratique ce n'est pas facile. Mais c'est surtout, en ce moment-là, il faut avoir la créativité. Mais la seule chose que je voudrais dire, s'il vient une fois par an, en général, leur donne, ils ont au moins un mois de vraiment consacrer le mois aux enfants. De consacrer son peu de temps là à la famille. Et surtout, son peu de temps d'échanger, de prendre le temps d'expliquer clairement aux enfants. Passer du temps de qualité, comme vous aimez bien. C'est ça. Même si c'est bref, un mois sur douze, on peut expliquer aux enfants. Et quand on vient, on ne vient pas encore faire des programmes professionnels. Non, on a besoin de moi pour telle réunion, finalement, on a l'impression que vous n'êtes pas là. Et puis, ce n'est pas passé également, parce qu'il y a tellement de personnes à voir. Il y a la famille, il y a les amis, Mais il faut consacrer l'essentiel du temps aux enfants, sortis avec les enfants. On va passer au dernier cocktail. Pendant ce temps, M. Touré, rapidement, M. Touré est de retour. Allô ? Oui, M. Touré. Oui, je suis encore là. Oui, M. Touré. Je pense que, effectivement, j'ai écouté un peu le retour du psychologue. Je pense que c'est très bien, mais il faut que le psychologue puisse se mettre à la tâche et emmener, donc, toutes ces populations-là à comprendre l'essence même de se mettre ensemble pour fonder un foyer. Très bien. C'est vrai que l'enfant gardera toujours la volonté que son père lui donnera et les sentiments que sa mère lui donnera. C'est ce qui fera de lui un homme complet. Mais il est important que nous puissions, effectivement, se mettre au-delà de l'aspect physique. Même une éducation peut se faire de manière à distance. Justement, on en parlait, docteur, répondez à la question. Merci beaucoup, M. Touré. Merci encore pour votre assiduité. Merci à vous. Très bonne journée. M. Nda. Alors, notre premier cocktail avec alcool de la journée est nommé Salzine. Salzine, ici, sera faite d'ici 2 centilitres de rhum blanc. La liqueur de coco, juste 1 centilitre. Le jus d'orange et le lait de coco, ici, le jus d'alanda et le lait de coco, 4 centilitres de chaque. Le tout accompagné d'un sirop de menthe, juste un trait. Et une fois que c'est bon, on va frapper. Alors, c'est bon, on va passer au vert. Il demande à tout un chacun de s'en approprier. La lana, on en trouve partout, à toutes les bousses. On en trouve dans tous nos champs, dans nos jardins, partout, partout, partout. C'est très bon pour la santé. Et ça nous permet encore de... D'ailleurs, la petite d'Ivoire est un grand producteur d'alanas. Voilà. Je ne sais pas à quelle classe... Dans le classement mondial où on est, mais je pense qu'on n'est pas. On est bien positionnés. C'est l'un des premiers producteurs. On est bien positionnés. Voilà. Surtout l'alana, dénommée l'alana cayenne, qui est produite ici dans... La région de Bonoie. La région de Bonoie. Surtout en zone forestière aussi. Donc, voilà notre cocktail, dénommé Salzine. Servi. Ok. On va voir donc la composition de ce cocktail-là. Monsieur Lou Koukoufi-Toussin avec votre diligence. Jus d'ananas, je pense que ce n'est pas ce cocktail. Vous allez rappeler les ingrédients. Donc, on a eu du lait de coco. Le lait de coco, le jus d'ananas, la liqueur de coco, et ici, le rhum blanc et le sirop de menthe qui est accompagné. Très bien. Avant de se quitter, Maître Bamba, donc la recette. Comme la recette, par exemple, lorsque le couple est loin l'un de l'autre, il est surtout conseillé au moins dans le mois de choisir un vendredi entre 20h et 21h. Il y a deux plantes. Vous avez les feuilles de rose, les feuilles de rose sèche. Vous avez la plante marguerite, les deux feuilles associées. Comme je venais de dire, 20h, 21h, vous allumez une bougie de couleur rose et vous faites une simple prière. Demandez, par exemple, à Dieu de faire en sorte que l'harmonie règne toujours entre votre partenaire et vous et que la mauvaise bouche ne puisse pas vraiment vous séparer. Vous allez voir que vraiment, il y aura toujours la stabilité, l'harmonie totale dans le couple. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Maître Bamba. Merci encore, Dr. Brou. Merci à vous, M. Nda. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité, votre assiduité à ce programme. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons ici pour aborder des thèmes qui sont proches de vous, qui vous concernent. Et on le voit avec les retours. Vous êtes nombreux à appeler et à réagir face à ces thèmes. Lundi, vous serez en compagnie de Mohamed Comté. Moi, je serai de retour dès jeudi et je serai également présente vendredi. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Kouadio Kouadio Christelle. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Restez sur RTI 2. Nos programmes continuent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501